Coucou les loulous, je vais vous lire l'histoire de C'est l'automne, petite oie, écrit par Elie Boulard et illustré par Briony May-Smith, aux éditions Gallimard Jeunesse. La page titre, C'est l'automne, petite oie. Tandis que les prés fleurissaient tout au long de l'été, une petite oie cendrée prenait des forces et grandissait. Comme je suis heureuse et que le monde est beau, se disait-elle en barbotant. Peu à peu, les feuilles des arbres se teintèrent d'orange et d'or, et l'air se chargea d'un vent frais venu du nord. C'était un de ces jours où le vent souffle dans les feuilles et fait danser les couleurs. La petite oie, venue jouer au bord du lac, sentit soudain une vive douleur, comme un désir impossible à expliquer. Elle se dit alors, j'ai quelque chose d'important à accomplir, mais quoi ? Qui peut me le dire ? Elle croisa en chemin des castors pleins d'entrains, et leur demanda, que faites-vous quand arrive l'automne ? Les castors répondirent d'une seule voix, nous rongeons les arbres car nous avons besoin de bois pour nous construire un joli toit. « Je vais faire pareil et abattre cet arbre, dit la petite oie, et elle s'appuya de tout son poids, mais l'arbre ne bougea pas. » La petite oie rencontra ensuite un couple d'écureuils à qui elle demanda, « Et vous, que faites-vous quand le temps se rafraîchit comme aujourd'hui ? » Les écureuils répondirent en cœur, « Nous stockons nos glands dans la terre pour avoir de quoi manger tout l'hiver. » « Bien sûr ! » s'écria la petite oie, « c'est ce que je vais faire. » Mais creuser un trou n'était pas une mince affaire. Puis, elle aperçut une famille d'ours. « Dites les amis, que faites-vous quand la chaleur est partie pour de bon ? » La famille d'ours répondit sans tarder. « Nous préparons une couchette bien douillette dans notre profonde tanière, car c'est ici que nous dormirons tout l'hiver. » « Je vais faire ça, moi aussi ! » dit la petite oie ravie. Mais un vent mauvais emportait toutes les feuilles qu'elle ramassait. « Oh ! » songea la petite oie, « je fais vraiment tout de travers. » « Je ne sais même pas qui je suis et ce que je dois faire. » Elle se sentait si minuscule et si sotte, qu'elle décida de se cacher dans une grotte. « Petite oie, allez ! » prut-elle entendre le vent appeler. Mais lorsqu'elle écouta à nouveau, le murmure s'en était allé. « Je ferai mieux de revenir sur mes pas, » se dit la petite oie. « Mais soudain, elle aperçut une oie planée au-delà des bois. » « Était-ce une bête armée d'un bec pointu capable de manger une petite oie toute crue ? » « Était-ce un monstre si large qu'il voilait le soleil sur son passage ? » « Que dois-je faire ? » pleura la petite oie. C'est alors qu'elle leva la tête et vit dans le ciel. Non pas un monstre, mais des oies comme elle, qui caressaient l'air d'un doux battement d'ailes. « Ça y est, je sais ! » s'exclama la petite oie. « Je sais ce que je dois faire ! » Elle se redressa, gonfla ses plumes et s'envoula. Se sentant aussi libre que le souffle du vent, elle s'éleva au-dessus des montagnes, des forêts, des étangs, attentive à l'appel des autres oies qui lui disaient « Rejoins-nous ! Viens vite, petite oie ! Nous partons vers le sud réchauffer nos ailes, là où, même en hiver, brille le soleil. » « Oh oui ! » dit la petite oie, « j'arrive ! Attendez-moi ! » Et tandis qu'elle fendait le ciel, elle sentit son cœur se remplir de joie en entendant le vent, bruissé comme de la soie. « Voilà ! » se dit la petite oie, « je suis enfin à ma place ! » Le soleil se coucha, puis la lune se montra. Et quand ses amis lui crièrent « Reviens bientôt ! Promis ! » Des vastes aidants du noir du ciel, elle leur répondit « Au revoir, mes amis ! Comptez sur moi ! Au printemps, je serai là ! » La petite oie poursuivit sa route et, dans le ciel profond, les étoiles riaient du même éclat que les premiers flocons. Cette histoire est à présent terminée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501